Il est temps d'accueillir maintenant l'astrophysicien français Francis Rocard qui publie ce livre Dernière Nouvelle de Mars, c'est chez Flammarion, un livre fascinant sur la conquête de la planète rouge. Bienvenue dans On n'est pas couché pour la première fois à Francis Rocard qui va nous permettre de nous évader un peu et de quitter notre planète pendant 30 bonnes minutes, histoire un peu de s'évader. On en a bien besoin en ce moment, M. Rocard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans On n'est pas couché, vous êtes astrophysicien et Mars est votre spécialité ? Eh oui, c'est une planète qui m'attire beaucoup parce que c'est l'endroit où on espère trouver non pas E.T. mais peut-être la bactérie qui nous prouvera qu'on n'est pas seul dans l'univers, donc c'est très attractif. Alors on croit qu'il y a de la vie sur Mars. On croit, on la cherche. Oui, enfin en tout cas, on a cru et on espère encore qu'il y a eu. Mais j'ai entendu qu'il y avait des grosses molécules. C'est vivant ça. Ça c'est pas très scientifique ce que vous venez de dire. Des grosses molécules et un peu d'eau, non ? Alors voilà, c'est ça que j'allais dire. L'eau, beaucoup, il y en a eu. Si on pense qu'il y a eu de la vie sur Mars et si on se dit que peut-être il pourrait y en avoir encore, c'est parce qu'il y a eu de l'eau en tout cas. S'il y a eu de l'eau, il y en a encore. Sur cette forme-là, attention, parce que si c'est de la glace, ça ne marche pas. Alors voilà. Si c'est de la vapeur, ça ne marche pas. Parce qu'il fait très très froid, si j'ai bien compris. Il fait très très froid. Et la pression est très faible, c'est-à-dire que ce verre d'eau, il bourrait en permanence. Et il n'y aurait plus rien en 5 minutes. Alors l'eau liquide, l'eau vraiment pas glacée, c'est où alors ? L'eau liquide, c'est avant. Il n'y en a plus du tout aujourd'hui, on en est sûr ? Il n'y a pas d'eau liquide en surface. En profondeur, on l'a cherché, on a eu beaucoup de mal à trouver. On a peut-être trouvé un lac à 2 km de profondeur, qui est plus une saumure très salée, mais pas forcément habitable. Donc saumure, c'est une eau saumâtre ? Oui, c'est un peu ça. C'est extrêmement salé. Sel au pluriel, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le sel de cuisine, c'est des tas de sel. Mais la question, c'est est-ce qu'une bactérie peut y vivre ? Et là, les avis sont partagés. Alors on va pouvoir aller sur Mars grâce à vous, ne serait-ce que dans notre tête, avant d'y aller peut-être un jour. Vous dites d'ailleurs que si on y va sur Mars un jour, quand je dis on, je ne parle pas de nous, mais je parle des... Pas de moi non plus. Non, des spationautes, ou plutôt des astronautes, des Américains ou des Chinois peut-être, on ne sait pas qui ira en premier, mais plutôt des Américains a priori. Vous dites plutôt dans 25, 35 ans, pas avant. Alors en général, moi je projette toujours à 30 ans. Donc on ne se trompe jamais quand on dit dans 30 ans, on ira sur Mars. C'est tellement lointain que tout le monde aura oublié ce que vous aurez dit. Mais aujourd'hui, c'est à peu près le scénario, ça veut dire 2050, oui. 2050. À la surface de Mars. Et franchement, j'ai trouvé ça passionnant de vous dire, parce que je n'y connais absolument rien de ce qui se passe sur les planètes. L'espace, ça ne m'intéresse a priori pas. Et les seules fois où j'ai essayé de comprendre, c'était avec les Bogdanoffs, c'est vous dire que je n'ai pas avancé. Donc là, pour la première fois, grâce à vous, je dois dire, je me suis intéressé à ce qui se passait éventuellement sur Mars. C'est d'abord parce que vous nous racontez bien, alors parfois, c'est un peu technique. Alors là, bon, j'abandonne, je passe deux lignes. Mais quand même, grosso modo, j'ai appris des tas de choses sur cette... J'espère. Ah oui, vraiment. C'est là où c'est intéressant. Parce que ce livre, il est à la fois fascinant et facile. C'est-à-dire qu'on ne décroche pas, on apprend une chose à chaque ligne. Donc moi, j'étais exactement... C'est assez dense, en effet, je crois. C'est dense. J'étais comme Laurent, je ne connaissais rien. Mes fils en savent 10 000 fois plus que moi. Mais en même temps, vous nous douchez, parce qu'on s'attendait à pouvoir aller vivre sur Mars un jour et vous nous dites que ça, ça ne sera pas possible. Ça, c'est de l'ordre du fantasme total. Alors ça, c'est le fantasme d'Elon Musk, le monsieur de SpaceX. Lui, il veut coloniser Mars. Il faudrait peut-être qu'on explique qui est le monsieur de SpaceX. Un milliardaire qui a fait fortune avec, entre autres, Paypal, c'est ça ? Avec Paypal et qui finance la voiture électrique et notamment fait une fusée, le Falcon 9. On a vu, il y a 15 jours, il se repose. Alors ça, c'est quelque chose... Et qui coopère magnifiquement avec la NASA. Absolument. En tant que temps, voilà. Parce que la NASA le paye. Oui, mais parce que vous le traitez un peu, vous dites qu'il est totalement foutraque, cette Elon Musk. Non, alors, il faut quand même... Il a fait ses preuves. Il n'est pas totalement foutraque, quand même. Il a fait beaucoup de choses et je dirais qu'il est respecté dans le milieu du spatial. Là où je dirais qu'il est un peu foutraque, c'est quand il veut coloniser Mars. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, coloniser ? Ça veut dire, aller simple. On y va, et on s'installe, et on y vit. Moi, j'ai tendance à dire, pour simplifier, comment vous fabriquez un smartphone sur Mars ? Vous ne pourrez pas. Si la fusée est en panne, vous ne pourrez pas. Vous sortez comme sur la Lune avec une combinaison spatiale. Comment vous réparer la fusée ? Pour moi, ça me paraît complètement aberrant. Par contre, on ira explorer Mars, et on va y rester. Si vous avez le livre, vous verrez qu'on y reste un an et demi. C'est long. C'est ça. Soit il faut y rester d'une manière très courte, soit il faut rester un an et demi. Oui, c'est le film Seul sur Mars. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'âtre. Avec les pommes de terre. Ils repartent, et puis dans les cinq, ils croient mort et qui n'est pas mort. Seul sur Mars est intéressant parce que il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Il y a quelques choses fausses. Les tempêtes sont parfaitement exactes. Simplement, les effets mécaniques de tempête sont totalement fausses. Vous ne sentirez pas un vent à 100 km heure sur Mars. Parce que la pression est tellement faible que vous ne la ressentez pas. Et pourtant, c'est le début de l'intrigue. Alors, qu'on comprenne où on en est quand même. Avant que je donne la parole à mes camarades Christophe Onodibio et Valéry Trerweiler, qu'on comprenne où on en est. On espère peut-être un jour, les Américains surtout, parce que voilà, c'est ça, c'est le progrès et le désir humain. On espère peut-être un jour aller sur Mars. Pour l'instant, on y a envoyé des robots sur Mars. Et cet été, trois vont partir. Trois robots encore vont partir. Un Américain, un Emirati, étonnamment, et un Chinois. Alors ça, c'est fait. On a réussi à envoyer, d'autres vont arriver des robots sur Mars. Ce qu'on n'a pas encore réussi à faire, et ça, c'est l'étape suivante, si j'ai bien compris, c'est de ramener quelque chose de Mars. Exactement. Et ce que le frère jumeau de ce qu'on voit actuellement, Curiosity, va collecter les échantillons, les mettre dans un tube, fermer les tubes, et tel le petit poussé, poser ces petits tas de tubes et en 2026, un autre engin, américain encore, va récupérer les petits tas, va les mettre en orbite. Vous vous souvenez Apollo ? Il faut se mettre en orbite avant de repartir vers la Terre. C'est le même schéma, c'est la mécanique spatiale qui veut ça. Et là, un engin européen, puisque l'Europe sera présente dans cette aventure, va récupérer ce que j'appelle le ballon de basket, c'est-à-dire une boule qui a cette taille-là, et on ramène tout ça sur la Terre. Et alors ça, j'ignorais ça. Il y aura besoin de ce qu'on appelle, d'ailleurs c'est vrai, quand on veut voyager pour nous en ce moment, mais une quarantaine pour ce qu'on ramènera de Mars. Oui, alors sérieusement, la quarantaine est... Parce que ça peut être dangereux ce qu'on va ramener. On est obligé de considérer que c'est aussi dangereux que le virus Ebola. Même si personnellement, je n'y crois pas sur la dangerosité. Mais comme je ne peux pas le prouver, on fait comme si. Et ça marche aussi dans l'autre sens. On prend aussi le risque d'apporter, d'amener des bactéries. On évite de mettre nos bactéries sur Mars. Je dirais qu'il y a une problématique un peu de type antarctique. Parce qu'on ne peut pas leur refiler le corona. On ne peut pas polluer pour les générations futures. On ne peut pas l'envoyer sur Mars. Voilà. Et du coup, par rapport à ces dangers, est-ce qu'il n'est pas plus simple d'aller à Dijon ? Ou chercher la vie dans l'univers ? Dijon, ce n'est pas bon. Voilà. Parce que c'est toujours la Terre. C'est bizarre. Non, mais vous nous faites rêver quand même. C'est vrai, à travers ce livre, parce que vous nous racontez des tas de choses sur Mars qu'on ignore. Alors d'abord, tiens, chose qu'on n'a pas dite, et puis après, c'est à vous Christophe. C'est une petite planète par rapport à la Terre, Mars. Deux fois moins, oui. Oui, la surface de Mars est égale à la surface des continents terrestres. Donc c'est à peu près dix fois plus petit. Oui. Dix fois plus petit. Vous vous êtes intéressé à Mars parce que c'est la plus proche, peut-être ? Alors d'abord, il n'y a pas que moi qui m'intéresse à Mars, mais je crois que je me suis intéressé à Mars comme beaucoup d'autres parce que c'est probablement l'endroit dans l'univers le plus facilement accessible avec nos sondes où on pourra peut-être avoir la réponse « Sommes-nous seuls dans l'hiver ? » Ah oui. Voilà, c'est ça. Oui. Christophe, oui. Le reste, ce sera plus compliqué. Donc c'est effectivement la plus proche. Oui, je voudrais dire que, voilà, Valérie, tu disais tout à l'heure que ça douchait nos enthousiasmes. C'est vrai, mais c'est un livre d'abord extrêmement pédagogique, c'est-à-dire que c'est un petit livre, tout est précis, mais extrêmement romanesque. Alors évidemment, c'est très déceptif parce que vous dites qu'il faut attendre, on pourra y aller peut-être 2030, 2045 pour un court séjour et vous nous décevez totalement quand vous nous dites que le plan B, c'est-à-dire ceux qui se disent si la planète, on en parlera tout à l'heure avec vous, et les sirènes, si vos sirènes n'arrivent pas à guérir la planète de ces maux, du plastique, en fait, on ne pourra pas aller sur Mars pour trouver une autre planète. C'est ce que veut faire Elon Musk. C'est ce que veut faire Elon Musk. Vous dites, il se trompe totalement. Mais alors... Il se trompe, mais je crois que c'est gravissime. Oui. Pourquoi ? Ah ben bien sûr. Si, parce que le message, c'est quoi ? Le message, c'est continuez à se loper et nous, les plus riches, on partira. C'est comme dans Wally, le film de... Et je trouve le message extrêmement contestable. Mais là où c'est enchanteur, ce livre, et ça, vraiment, ça m'a surpris, c'est que c'est extrêmement politique, c'est-à-dire qu'on apprend plein de choses. On apprend que la conquête spatiale, d'abord, elle est politique et que les Américains, s'ils continuent, c'est pas pour espérer, peut-être espérer trouver des choses, mais c'est d'abord pour montrer qu'ils sont restés le peuple exemplaire par rapport aux premiers pionniers américains. La conquête spatiale, c'est eux. Et ce qui est génial quand on parle de ce partenariat public-privé, la NASA et SpaceX ou ce que fait Jeff Bezos, l'autre grand magna de la sphère Internet, l'autre grand milliardaire, c'est qu'ils coopèrent avec eux, parce que, par exemple, ce qu'ils ont vendu, ce qu'Elon Musk vend à la NASA, c'est en gros un super taxi. Il leur offre six allers-retours, une sorte de course... Oui, mais je ne suis pas sûr que la NASA l'ait acheté. Non, justement. Pourquoi ? Parce que la NASA est en train de fabriquer son super taxi. Exactement. Il reste les patrons. Et deux super taxis, ce n'est pas bon. Non. Et puis, c'est absolument poétique, ça va plaire à Ariel. Vous nous parlez des fossiles de vie qu'on y cherche, vous nous parlez de cette mécanique céleste, alors moi, j'ai appris ça, c'est que tous les 26 mois, il y a des fenêtres... Le cosmos se met en ordre pour produire des fenêtres de lancement. Et c'est là. C'est dans quelques semaines. 17 juillet, 17 août. Voilà. La prochaine semaine, c'est juillet, août. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe qu'on comprenne ? Pourquoi il y a un espace-temps dans lequel il sera plus facile d'envoyer quelque chose ? Alors, c'est un espace tout court, le temps ne... Beaucoup de gens disent que c'est parce que Mars et la Terre sont plus proches. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. C'est parce que si vous lancez à ce moment-là, l'énergie à dépenser pour y aller est la plus faible. Voilà. La fusée est la plus petite. Si vous voulez lancer en dehors de cette fenêtre, il vous faudra une fusée encore plus grosse. Mais pourquoi ? Essayez de m'expliquer pourquoi. Parce que la Terre tourne autour du Soleil, Mars tourne à l'extérieur plus lentement. Donc, la Terre va... Quand la Terre fait un tour, Mars en fait deux. Enfin, c'est l'inverse. Quand la Terre en fait deux, Mars en fait un. Et donc, à un moment, la distance à parcourir pour... Vous faites un demi-tour autour du Soleil. Pour aller de la Terre à Mars, est la plus courte. Par exemple, ce que vous m'expliquez là... Et c'est là pour le retour. C'est là où il y a un problème. Par exemple, la dernière fois, la fusée effectivement d'Elon Musk qui n'est pas partie le jour où elle devait partir. C'était un ratage. On était tous là à regarder la chaîne Info. Et puis, il faisait... Elle allait à l'ISS. Donc, c'est... Une émission spéciale. Et puis là, on nous a dit... Ah ben non ! Et il y avait Trump, il y avait tout le monde. À cause de la météo, ça ne va pas partir. Et là, moi, bon Français de base, évidemment, devant son téléviseur, je dis... Ah ben alors là, vraiment, ils sont... Si on n'est même pas capable de partir à cause de la météo... Ben, un éclair d'orage, ça peut endommager la fusée, oui. C'est fou, ça. Ou alors du vent trop violent au moment du lancement. Non, mais si ça, je ne pars jamais, moi, alors. Je ne vous conseille pas d'y aller. Non, je ne vous conseille pas. Si ces gars-là, à cause de la météo, ne peuvent pas partir, alors vraiment, où on est ? Alors parfois, ça devient érotique, je le dis, puisque quand vous parlez du survol de Vénus qui induit une phase chaude. Alors, je me dis, évidemment, survole Vénus, la phase chaude, c'est obligatoire. Et puis, vous devenez aussi un moment totalement romancier. Vous dites qu'il faut imaginer tous les scénarios, surtout pour le retour, y compris, psychologiquement, c'est compliqué de revenir de Mars. Pas seulement technologiquement, mais psychologiquement. Et il faut imaginer... Le retour sera psychologiquement beaucoup plus difficile que l'aller. Parce qu'à l'aller, il y a l'excitation. Et là, il n'y a plus d'enjeux. Le retour, il ne sert à rien. Je ne suis pas d'accord, pardon. Je m'arrête sur cette phrase. Je ne suis pas d'accord avec ni vous, ni l'auteur du livre, parce que cette phrase, elle m'a un peu fait rire. Un second retour d'expérience est que la phase la plus critique du voyage est le retour parce que la mission a été achevée et qu'il n'y a plus d'enjeux. L'enjeu, c'est quand même d'arriver vivant. Oui, mais en gros, vous vous attendez. Non, vous dites qu'il peut y avoir un psychopathe qui peut liquider un astronaute dans un état psychologique préoccupant qui mettrait en danger l'ensemble de la mission. Et là, on revoit le film encore parce que celle sur Mars dont on parlait, c'est juste qu'il rate le moment de repartir. Et là, il faut attendre un an et demi. On l'abandonne, oui. Mais vous dites aussi que le plus difficile, c'est quand même le moment de l'atterrissage, les 7 minutes de terreur. Oui. Donc, il faut déjà commencer à atterrir avant de repartir. Et l'engin qui va redécoller de Mars, j'en parle beaucoup, il est extrêmement difficile à faire. Et c'est pour ça que ce sera 2050. Il faut fabriquer cet engin, il faut probablement fabriquer le carburant sur Mars. Vous imaginez ? La base sur laquelle on va vivre ? La base, c'est sûr, mais le carburant. C'est-à-dire qu'en fait... Il faut faire du carburant sur Mars. En fait, ce sont des robots qui vont construire la base dans laquelle les humains pourraient éventuellement s'installer avant, donc, tout ça va être construit avant qu'on arrive. Il faut que la maison, la voiture, le labo, la centrale à énergie soient présentes avant que les hommes n'arrivent. Trouver de l'eau ? Parce que s'ils arrivent à 10 kilomètres, ils sont morts. Moi, j'ai un petit robot aspirateur qui me fait tout mon appartement avant que je rentre. Il y a beaucoup de poussière. Pourquoi Dyson n'a pas investi dans l'espace ? Il devrait, il y a énormément de poussière. Mais dites-moi, vous, donc, cette étude sur Mars, etc., au fond de votre cœur et de votre âme, vous avez envie que les espaces sidéraux qui nous effraient, comme dit Pascal, le silence, vous avez envie qu'il y ait d'autres, qu'il y ait des êtres humains ou est-ce que les êtres humains sont un tel merveilleux accident uniquement pour la planète Terre ? Vous espérez que ça soit habité ou non ? Oui. Oui ? Ben, je crois profondément. Vous savez, quand on fait un tout petit peu l'astrophysique, c'est ce qu'on appelait le DEA à l'époque, j'ai découvert l'immensité de l'univers. Et quand vous découvrez l'immensité de l'univers, vous faites une dépression. Oui. Ça a été mon cas, légère, mais quand même. C'est-à-dire que vous êtes abasourdi par l'immensité et vous vous dites c'est tellement grand, c'est tellement gigantesque que bien évidemment, on n'est pas seul. Je n'arrive pas à penser qu'on est seul dans, rien que dans la galaxie, il y a 200 milliards d'étoiles. C'est ça, oui. Donc, on n'est évidemment pas seul. Simplement, la lumière va tellement lentement, elle met 100 000 ans à traverser notre galaxie, la lumière. Et notre petit Voyager, vous connaissez Voyager, qui a été lancé, qui a survolé des planètes, j'ai fait un petit calcul, je crois que je le mets dans le livre, il met un milliard d'années à traverser la galaxie. Oui, c'est un escargot. C'est long. C'est très très long. C'est long. Et on espère qu'on va trouver Voyager parce qu'on a mis un disque, on a mis le diamant pour lire le disque, on a mis des chansons de diverses personnes, on a mis des en multilangues et on leur a expliqué d'où on venait. C'est-à-dire qu'on a mis la carte avec les étoiles pour dire, on vient d'une étoile que nous, on appelle soleil et on est juste à côté. Ils ont mis votre disque carrière dans la leçon ? Peut-être. Ça irait bien. Non, ça va bien. Je vais dire, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai lu le livre de Francis Rocard en écoutant... Madame Dariel, c'était pas la même. Alors, ça allait parfaitement. Il y a même une idée de cocktail parce que vous parlez de l'eau lunaire. Oui. L'eau lunaire, c'est absolument magnifique. Ça pourrait être super pour remplacer l'absinthe dans le clip qu'on vient de voir. L'eau lunaire, donc, qui servirait à pouvoir alimenter parce qu'on peut s'arrêter sur la Lune avant d'aller sur Mars, en fait. Il va falloir faire des étapes. C'est pas qu'on peut, je crois qu'il faut. On doit s'arrêter. On doit. C'est un choix stratégique qui a été fait par la NASA et, en ce moment, la NASA est en train de construire une petite station spatiale en orbite lunaire. Et, alors, vous allez me dire pourquoi. Quoi ça sert ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de TGV direct. Il faut s'arrêter sur la Lune. C'est un choix. C'est Yves Thau. En gros, le schéma Apollo... C'est Yves Thau. Le schéma Apollo où Kennedy fait un discours et en huit ans, la NASA va sur la Lune. C'est un schéma qui ne marche pas. Il faudrait que le budget de la NASA soit multiplié par quatre ou cinq. Ce qu'évidemment, le Congrès n'acceptera jamais. pour développer les véhicules nécessaires. À un moment, je parle du nucléaire. Le nucléaire, c'est un énorme point d'interrogation. Ça permettrait d'aller beaucoup plus vite, de faire beaucoup de choses supplémentaires. Mais est-ce qu'on va arriver à faire du nucléaire sécurisé au lancement ? Évidemment, si la fusée explose au moment où on envoie un réacteur, c'est un... Alors, moi qui suis beaucoup plus terre-à-terre, c'est le cas de le dire, vous-même, vous semblez sceptique sur le montant des dépenses nécessaires pour aboutir à ces missions et notamment celles qui consisteraient à envoyer une mission habitée. Les États-Unis, la NASA, c'est 20 milliards de dollars par an, si j'ai bonne mémoire. Pour l'Europe, c'est 14... Pour les vols habités. Voilà. Et l'Europe vient de voter 14,4 milliards sur 10 ans, je crois. Oui, à peu près. À peu près. Donc nous, on est là du compte. 1 ou 2 milliards près. Non, mais en gros, la NASA, c'est 10 milliards pour les vols habités. L'Europe, c'est 600 millions. Voilà. Le ratio, c'est ça. Oui. Et c'est là où l'Europe n'a pas du tout l'ambition qu'ont les Américains. Mais vous savez, ça s'appelle l'héritage Apollo, ça. Quand vous avez fait Apollo, vous avez monté votre niveau budgétaire et de compétences et d'emplois tels que vous avez envie de le maintenir. Vous êtes en tête. Ce qui vous contraint à faire des erreurs. Il y a eu des grandes erreurs. Oui, parce que vous l'expliquez, il y a une vraie rivalité surtout entre les États-Unis et les Chinois. Donc pour les États-Unis, il est hors de question. L'idéal, vous dites, ce serait une alliance entre les deux. Mais là, avec la politique de Trump, c'est impossible. Si les Chinois et les Américains travaillaient ensemble pour aller sur Mars, on gagnerait 10 ans. Ça serait fabuleux. D'ailleurs, seuls sur Mars, c'est le sujet. C'est les Chinois qui sauvent les Américains. Les Chinois sont en train de monter en puissance de façon magistrale. Ils sont encore loin derrière les Américains. Ils partent avec 30 ans de retard. Et les Russes sont out. Oui. Les Russes, c'est pas bon. C'est plutôt le déclin. La science spatiale russe est totalement à l'arrêt depuis 30 ans. Et par contre, là où il y a des dollars qui rentrent, les Soyouz qui vont à la station spatiale, ça, ça fonctionne. Mais il y a toujours la chienne Leïka, elle est russe. Vous savez, les mortes là-haut, les mortes très tôt. Mais je voudrais poser ma question terre à terre. Tout cet argent, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas l'utiliser pour sauver la planète qui est en train de crever ? L'éternelle question. Oui, c'est toujours la même question. C'est pas moi qui décide. Ce sont les Américains qui veulent le faire. Oui, on ne vous demande pas de décider, mais de nous dire ce que vous pensez. Je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. J'essaye de décrire ce qui va probablement se passer. Ça fait plus de 30 ans. Même Werner Von Braun, l'homme d'Apollo, avait écrit en 1953 un livre qui s'appelait The Mars Project. Donc déjà, il avait fait le coup d'après. Mais aujourd'hui, on en est toujours là. C'est-à-dire qu'après la Lune, la logique, c'est Mars parce qu'il n'y a rien d'autre. Bien sûr. Il n'y a rien d'autre à part des astéroïdes qui sont un petit peu en milieu. Et puis je pense qu'on ne peut pas enlever de l'âme et du cœur humain l'idée de la conquête et de l'espace. On a tout de même envie d'aller voir ce qui se passe. Exactement. Parce que si un président des Etats-Unis dit comme vous le sous-entendez ça coûte trop cher, on arrête tout. Qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, c'est 50 000 personnes licenciées, c'est des ingénieurs très haut niveau et c'est une vision de déclin. Pour les Américains, c'est gravissime. Donc c'est presque un enjeu diplomatique. C'est un enjeu interne. Même identitaire. C'est un enjeu, oui, et de se dire de toute façon, on peut prendre son temps mais attention, les Chinois vont aller sur la Lune en 2035. Ensuite, ils vont s'intéresser à Mars et s'ils ne continuent pas à avancer, ils seront doublés par les Chinois. Ça, c'est insupportable. On peut dire, lui, il veut aller plus vite, Donald Trump. Oui, mais il a mis les pieds dans le plat. Il y avait une stratégie qui s'appelle... On pourrait peut-être le mettre dans la première mission habitée. S'il veut partir, pourquoi pas ? Et puis, il faut dire que la Grande Amérique, quand même, Star Wars, ça leur amène beaucoup d'argent. C'est quand même dans la grande mythologie américaine, l'espace. Oui, mais il va falloir en dépenser beaucoup plus pour envoyer l'homme sur Mars. Oui. C'est probablement 4 ou 5 fois le coût d'Apollo. Mais ils ont les moyens puisqu'ils dépensent 10 milliards par an. En 30 ans, ça fait 300. Si c'est 15, on arrive à 450 milliards. C'est compatible. En même temps, ce n'est pas vain parce qu'il a été prouvé que tous ces projets pour aller sur la Lune maintenant sur Mars ont permis aussi des avancées technologiques énormes. Par exemple, je crois que la souris de nos ordinateurs est venue d'abord grâce à des ingénieurs de la NASA. Je crois que le fait de pouvoir prendre des photos sur nos iPhones, s'il n'y avait pas eu les ingénieurs de la NASA, on aurait des smartphones qui pèseraient 3 kilos. À une époque, on ne peut pas être pas plus mal. Exactement. Le premier satellite espion est toujours boosté. Il a développé la pellicule là-haut. Mais même, on en parlait tout à l'heure, ça aurait intéressé à Rebecca Ligueri sur tout ce qui est malformation, handicap, etc. Tout ce qu'on a inventé pour les spationautes a pu aussi trouver des applications médicales. Donc, ce n'est pas uniquement une dépense d'argent vaine pour faire la nique aux Chinois. Pas uniquement. Si on veut être caricatural, on dira que le programme Apollo a permis la couverture de survie, qui est, vous savez, ce papier chocolat qu'on met... Tellement joli. Moi, je l'adore. Mais ça ne justifie pas le coût du programme. Plus sérieusement, plus sérieusement, à l'arrêt du programme Apollo, il y a eu 50 000 licenciements. Arrêt du programme, vous savez, aux Etats-Unis, ça ne m'égote pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là ? Une bonne partie ont été embauchés par une boîte qui s'est appelée IBM. Et le personal computer, c'est une retombée du programme Apollo parce qu'ils ont maîtrisé dans des calculateurs de bord qui sont devenus des microprocesseurs. Et finalement... Donc il y a des enjeux aussi pour une puissance économique aussi, même pour les terriens qui n'iront pas sur Mars. C'est de la haute technologie. Il y a d'énormes enjeux. Un passage qui m'intéresse aussi, c'est le passage sur le droit à l'exploitation. Vous racontez qu'en 1967, il y a eu un premier traité de l'espace qui stipulait que nul ne pouvait s'approprier la Lune et les corps célestes, que ces corps avaient un statut similaire à celui de la mer, enfin la haute mer, qui appartient à l'humanité. Mais finalement, ce traité n'a pas été signé par tous les pays et au fond, les Américains se sont appropriés une partie de la Lune, par exemple. Oui, en fait, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire que les Américains exploitent un vice de procédure. C'est-à-dire que les Américains ne disent pas qu'on s'approprie la Lune. Ils disent simplement qu'on s'approprie 50 tonnes de minerais. Les ressources. Les ressources. Voilà. Le reste, on vous le laisse. Ils ont fait voter en 2015 un Space Act qui autorise l'exploitation des ressources de la Lune par des entreprises privées qui en auraient la propriété. Exactement. Et nous, on ne peut rien dire. Et le Luxembourg a fait la même chose en termes juridiques. Le Luxembourg aussi. Le Luxembourg a voté une loi. Il n'y a pas de fusée luxembourgeoise. Non, mais il s'intéresse à ce... RTL. Il s'intéresse aux ressources. La planète rouge. Non, mais je pense que les scientifiques ne sont pas contents au même titre qu'ils ne sont pas contents d'avoir 50 000 satellites Starlink qui vont saloper les observations des astrophysiciens parce que quand vous faites une heure de pause dans le ciel et que vous avez un satellite qui passe, ça détruit votre observation. Et ça, M. Elon Musk dit, je vais les peindre en noir. Mais bon, à mon avis, Mais pardon de vous interrompre, M. Rocard, mais alors justement, l'espace géostationnaire où il paraît qu'il y a tellement de satellites que ça fait un trafic incroyable, là aussi, il appartient à qui ? L'espace géostationnaire où sont tous les satellites. Il appartient à l'humanité et donc il faut des règles de bonne conduite pour éviter de tout saloper. Il faut, ça veut dire qu'elles ne sont pas là les règles de bonne conduite. Si, si, si. Alors, sur par exemple les débris, les débris, maintenant, les règles de bonne conduite, c'est que quand vous vous larguez, alors les Chinois, ce n'est pas encore parfait, loin de là. Les premiers étages tombent sur les villages, ce n'est pas génial. Mais ce qui s'est passé à une certaine époque, c'est qu'on larguait des étages et puis on les laissait se promener dans l'espace. Le problème, c'est qu'ils explosaient. Donc, d'un énorme débris qui ne rentre pas dans la pièce, vous fabriquez 10 000 débris potentiellement dangereux. Et là, ça devenait problématique. Donc, la règle de bonne conduite, c'est de passiver l'étage pour être sûr qu'il ne va pas exploser et puis, en un an, deux ans, trois ans, il va retomber, il va se détruire et il n'y aura pratiquement aucune retombée. On a également laissé des détritus sur Mars. Il y a eu plusieurs engins qui ont explosé. Il y a des masques chirurgicaux aussi qui traînent. Il n'y a pas encore de masques chirurgicaux. Des morceaux de robots ? Vous savez, maintenant, les robots comme Curiosity, on est plus propre qu'en chirurgie. Donc, on est vraiment, on stérilise les engins à des niveaux absolument incroyables pour ne pas, pour les générations futures, faire en sorte que nos bactéries prolifèrent et dans 2000 ans, on dira, ben oui, il y a de la vie sur Mars parce que c'est la nôtre. Ça, ça serait un désastre. Et je n'ai pas bien compris là. Un homme et une femme en 2024, vous parlez de l'atterrisseur Artemis. C'est qui, quoi, quand, comment ça ? Ça, c'est Trump. C'est Trump qui a mis les pieds Ce n'est pas Claude Belouche. Non. Il a dit, moi, je veux un homme sur la Lune en 2024. Pourquoi ? Parce que ce sera la fin de mon deuxième mandat. Vous voyez que c'est quand même extrêmement intéressé. Et la NASA a dit, ben écoutez, ok, vous êtes président des États-Unis, nous, on obéit. Mais en fait, le calendrier ne sera pas tenu. Et la NASA a dit, ça sera une femme. C'est pour ça que j'ai écrit un homme et une femme. Parce qu'il y aura une femme dans le premier équipage. C'est ce que la NASA dit et tant mieux pour vous. Dernière nouvelle de mars. Vous le conseillez ? Parce que franchement, Ah oui, franchement, oui. C'est passionnant. Je crois que maintenant, je vais suivre de près et puis on suivra ce lancement là au mois de juillet ou août. Juste une question personnelle parce que c'est votre grand-père qui était physicien. Votre papa était l'homme politique qu'on connaît. Pourquoi vous avez choisi plus de suivre les traces de votre grand-père qui s'appelait Yves Rocard, physicien plutôt que celle de votre père, Michel ? Que de sauver la gauche, par exemple. Thomas Dutron pourrait répondre un peu comme moi. Enfin, lui, lui, il a suivi son père. Mais quand vous avez un homme politique connu et que vous êtes jeune, que vous manifestez un peu les lois de Bré, c'était mon âge, c'est très difficile de faire de la politique. Soit vous avez les mêmes idées que votre père, soit vous êtes contre votre père. Donc moi, je me suis dit la politique, je ne peux pas et ce n'est pas mon rayon. En plus, j'étais mateux. Mon père ne l'était pas. J'étais surtout physicien. Donc je me suis naturellement intéressé à la physique et ensuite à l'astrophysique. Donc comme votre grand-père, à la physique. Alors pourquoi à l'astrophysique ? Qu'est-ce qui vous a poussé vers l'espace, les planètes ? Curieusement, c'était une espèce de non-choix. Quand je dis ça, je déçois beaucoup de gens. D'ailleurs, tous les passionnés à l'astrophysique sont extrêmement déçus. Moi-même, je suis un peu déçu. Voilà. Vous voyez, c'est vrai. Après, je n'y connais rien. Mais pourquoi ? Parce que dans l'astrophysique, ça laisse tous les champs du possible. Vous pouvez étudier les très basses températures, le soleil, les très hautes températures, les milieux très denses. Finalement, c'est un non-choix dans le domaine de la physique où vous allez travailler. Et donc, finalement, ça a été... Puis je me suis dit, tiens, c'est intéressant l'astrophysique. Et c'est passionnant. Mais il n'y a pas... Complètement passionnant. J'ai une question. Vous n'êtes pas astronaute, spationaute, mais si vous aviez le choix de partir dès demain sur Mars, est-ce que vous le feriez ? J'ai déjà répondu à cette question. Moi, si on me propose d'aller sur la Lune en une semaine, je signe demain. Et j'arrête de fumer. Bon, ça, c'est un autre problème. Il faut arrêter de fumer. Oui, c'est un problème. Et par contre, si on me dit, est-ce que tu es d'accord pour aller sur Mars ? Ça va durer 3 ans. 6 mois à l'aller, 500 jours sur Mars, 6 mois au retour. Je dis non, c'est pas pour moi. Non. Mais si c'est avec une astronaute femme ? Vous savez, là-haut, officiellement, il ne s'est jamais rien passé, je dirais. En tous les cas, on n'a pas de traces. Une dernière question, peut-être un peu perfide, mais il faut bien s'amuser un peu. Vous avez, parce que j'ai regardé un peu ce que vous aviez écrit avant. En 2001, planète Mars chez Flammarion. En 2003, planète rouge Mars chez Dunod. En 2006, planète rouge, dernière nouvelle de Mars. 2013, Mars, une exploration photographique. Et là, encore Mars. Il n'est pas temps de passer à une autre planète ? C'est un peu obsessionnel, je suis d'accord. En plus, vous ne voulez même pas y aller. Le titre est un peu le même, mais c'est parce que c'est une collection. J'aurais voulu un autre titre, mais oui, bon, ceci dit, ce livre est très différent des autres, puisque là, je parle de l'homme sur Mars. C'est pour ça qu'il y a écrit la mission du siècle. La preuve, c'est que c'est le premier qu'on lit, nous, et que ça nous a passionnés. Voilà pourquoi on vous a invités et on vous le conseille. Dernière nouvelle de Mars. Merci, M. Francis Rocard. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez décoller. Bonne prestation. Merci. 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 Merci.